Miss Frickley, bonjour ! Bonjour ! Alors, vous êtes la dessinatrice d'Animal Jack, dont le tome 2 vient de sortir. C'est ça, il est sorti le 30 août, donc c'est tout récent et je suis très contente de pouvoir le présenter au Festival de Buc aujourd'hui. Alors Jack est un petit garçon un peu particulier ? Oui, alors il a le pouvoir de se transformer en l'animal de son choix. Et en fait, il se sert des pouvoirs de l'animal pour se sortir de mauvaises situations ou aider ses camarades. Donc à chaque fois, l'animal a une particularité, comme tout bêtement le guépard qui court très vite. Et en fait, il va s'en servir pour aider ses copains. Alors le deuxième tome se passe dans la montagne magique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il va partir à l'aventure parce que ses parents ont quelques problèmes d'argent, des histoires de chômage. Et il sait qu'il y a un trésor dans cette fameuse montagne magique et il va aller à l'aventure avec Gladys, sa meilleure amie, pour chercher ce trésor. Alors cette année, il y a eu le tome 1 sorti en février et le tome 2 qui vient de sortir en août. Le rythme de parution de deux albums par an, c'est un rythme que vous allez tenir ? Oh bah oui, je vais essayer. C'est un vrai plaisir de travailler dessus. Et puis là, le tome 3, on est en train de travailler dessus avec le scénariste Kit Toussaint et les éditions Dupuis. Et il va être top. Moi, je m'éclate. Je dessine plein d'animaux comme d'habitude et un peu plus de singes pour ce tome-là. Voilà. Alors, vous aviez travaillé aussi sur Mortel Adele, on peut le rappeler. Combien il y a eu de tomes d'ailleurs ? Alors, pour ma part, j'ai créé le personnage avec le scénariste Monsieur Tan et j'en ai fait 7. Donc une parution assez rapide, parce qu'en deux ans, j'en ai fait 7. Et aujourd'hui, ils en sont un tome 16 avec la nouvelle dessinatrice Diane Lefeilleur. Alors, il y a une autre série en parallèle ? Oui. Alors, qui sont Les Cochons Dingues ? Voilà, Les Cochons Dingues aux éditions d'Elcourt avec Laurent Dufrenet au scénario. Alors, l'album est sorti quand, ça ? Les Cochons Dingues, il est sorti au mois d'avril. Donc c'est encore récent. J'ai eu pas mal de nouveautés. Vous travaillez sur les deux séries en parallèle ? Comment ça se passe ? En fait, j'en ai même 3. J'ai donc Animal Jack aux éditions Dupuis, Les Cochons Dingues chez Delcourt et À Cheval aussi chez Delcourt, toujours avec Laurent Dufrenet au scénario. Et le tome 6 sort le 13 novembre. Donc ça me fait pas mal de sorties encore. Alors, comment vous arrivez à gérer 3 séries comme ça en parallèle ? Eh bien, il faut arriver à avoir un cerveau qui se compartimente. Mais ça va, ça se passe bien. Avec l'éditeur, on décide d'une date de sortie. Et ensuite, on essaie de travailler. Donc en général, j'ai entre 4 et 5 mois sur chaque album. Sachant que Les Cochons Dingues et À Cheval, en fait, je ne fais pas la couleur. Donc c'est Magali Payane, coloriste avec qui on travaille depuis le début de la série, qui va mettre les couleurs. Donc ça me fait gagner du temps. Sur Animal Jack, je fais tout. Donc c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus de travail, mais c'est agréable aussi de pouvoir mettre sa patte en couleur. Et alors en plus, vous avez créé les petits personnages pour le magazine Chica, le magazine pour les petites filles de 7 à 12 ans. Magazine intelligent d'ailleurs. Tout à fait, oui. Donc Elisabeth Romand, avec qui je travaillais sur Science et Vie Découverte, qui était la rédactrice en chef, a monté donc ce nouveau magazine qui se veut féministe pour les jeunes filles. Et j'ai été tout de suite emballée par le concept parce que, bah petite, j'aurais bien aimé avoir des lectures comme ça intelligentes où on n'essaye pas de nous vendre des robes, du maquillage, voilà. Et donc essayer de redonner confiance aux petites filles pour se dire qu'elles peuvent faire tout comme les garçons. Alors dans le deuxième numéro qui est sorti en septembre, sur les sorcières, vous avez une carte blanche. Voilà, Elisabeth m'a proposé de faire une illustration. Alors elle m'a dit, tu fais vraiment ce que tu veux. Alors j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, bah tiens, ouais, une petite fille d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle lit ? Qu'est-ce qu'elle aime faire ? Donc j'ai un peu regroupé tout ça dans cette illustration et ça m'a fait plaisir. Enfin voilà, je pense qu'elle a plu, donc c'est, voilà. Bon super, donc on retrouve tous vos albums dans les librairies. Et puis Chica, il suffit d'aller voir sur le site chica.fr. C'est ça. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Christophe. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501